...arrivés par la poste, enfin je veux dire pas lui, ces manuscrits sont arrivés par la poste, les uns après les autres, dans un temps très court d'ailleurs, en l'espace de trois mois, il a envoyé trois manuscrits, des romans, dont nous publions le troisième, qui s'appelle « L'Avalée des Avalées ». C'est-à-dire, oui, c'est évidemment presque un jeu de mots, tout s'explique par la première phrase du roman, où l'héroïne, qui raconte cette histoire, qui parle à la première personne, dit « Tout m'Avales ». Ce qui veut dire que je suis avalée par tout ce qui m'entoure, je suis obligée de me défendre, de... Tout ce qui est autour de moi, que ce soit les gens, que ce soit les choses, que ce soit le ciel, tout me dévore. Mais quel est le thème général de ce roman que vous allez publier chez Gallimard ? Le roman va paraître dans la collection blanche en septembre. Alors, la Nouvelle Revue française en publie les 50 premières pages, dans son numéro 2 septembre. Et le thème général, c'est moins un thème qu'une histoire. C'est le récit par une petite fille, qui a 12 ans au départ, et qui en a 14 à la fin, de sa révolte contre sa famille, et de la façon dont elle arrive à s'en évader. Je crois que vous tenez beaucoup à ce roman, et que vous considérez qu'il s'agit véritablement d'une révélation. Je trouve que c'est un roman... Je trouve que c'est le roman de quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Il est d'une... d'une originalité absolue. Il est d'une fraîcheur et d'une violence parfaitement insolite. Et il est écrit dans une langue qui, pour nous, est une langue assez surprenante. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est une langue populaire. C'est écrit presque comme, je suppose, on parle. Du moins, je suppose aussi, je n'en sais rien, au Canada. En tout cas, on y trouve des quantités d'expressions que moi, j'ai reconnues parce que je suis originaire de la province de l'Ouest. Et en Basse-Normandie et en Bretagne, on parle avec des expressions tout à fait analogues qui choquent le lecteur français parce qu'elles lui paraissent soit des archaïsmes, soit des incorrections, soit des provincialismes. Et des découvertes comme celle-là, comme celle de Réjean Ducharme, en tant que lectrice, est-ce que vous en faites souvent ? D'abord, je ne suis pas la seule. Il y a tous les lecteurs de la maison qui ont entre les mains les manuscrits qui arrivent. Nous sommes toujours plusieurs à lire un même manuscrit. Par conséquent, je crois qu'il n'y a jamais une découverte par une seule personne. Est-ce qu'on a souvent des livres qui vous donnent un choc ? Eh bien, il y a un exemple tout récent qui est celui de Le Clésio. Mais est-ce qu'ils sont fréquents, ces exemples ? Il y en a. D'aussi violents, il n'y en a pas tellement. Et que savez-vous de Réjean Ducharme ? Je crois que d'ailleurs, il faut noter qu'il veut qu'on l'appelle Jean Racine. Son pseudonyme est Jean Racine. Oui, mais je pense que c'est un pseudonyme qu'il gardera dans ses papiers. Et certainement, le livre paraîtra sous son vrai nom de Réjean Ducharme. Ce qu'on sent qu'il y a de l'humour. C'est un garçon qui a de l'humour, qui a une ironie féroce, qui a une violence, une faculté de révolte vraiment, vraiment exceptionnelle. Dans l'expression, on pense un peu au cri de révolte du jeune Rimbaud. Dites-moi, mais je pense à l'œil du prix Fémina, Dominique Horry. Et je crois que vous tenez assez au livre de Réjean Ducharme pour essayer de le faire triompher. Ah, pour essayer, j'essaierai. Au mois de novembre ou de décembre. Pour essayer, j'essaierai certainement. Mais j'ai l'impression qu'il n'y aura pas que le jury Fémina qui a quelque chance de s'arracher le livre. J'ai l'impression qu'on se l'arrachera. Alors, vous avez l'impression aussi qu'on verra peut-être Réjean Ducharme à Paris. S'il obtient un prix. On n'a pas sa photo. On ne sait pas du tout de quoi il a l'air. On voudrait bien savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada